et yo tout le monde c'est banane biano donc aujourd'hui on va voir comment utiliser les walleyes les AGM 62 donc les AGM 62 voilà à quoi ça ressemble ce sont de bonnes grosses bombes guidées à l'optique à l'aide du data link donc tout d'abord dans ce tutoriel on aura besoin des touches tdc contrôleur down up right and left pour bouger la caméra donc c'est les touches de point point virgule point d'exclamation et m les touches sensor control switch pareil au bas droite gauche pour sélectionner nos écrans la touche tdcd presse donc ça ça nous permet de placer un target la touche du nose with tank donc ça ça permet d'enlever le target et pour finir la touche weapon release et la touche cage un cage puis tout d'abord on va passer au mode rp grand on met le ce qu'on va faire on aime bien notre tgp on met sur notre écran de droite juste là ensuite on passe notre weapon sur lequel on a nos targets en target voilà hop WSP GDD hop notre flir il pointe là on sélectionne notre écran de droite on change le schéma de couleurs on zoom donc le message se trouve au niveau de l'aérodrome de beyrouth on fait un tdcd presse pour plastique target là où quand notre tgp on va viser cette petite usine juste là on a 35 nautique une fois que c'est fait on va aller sur notre page de store on sélectionne nos walleyes juste là et on les coupe de la télé une fois que c'est fait on choisit le fuse donc on se met en instant ou en délai donc en restant instant on vérifie bien que notre station en haut à gauche station 8 soit bien le même que le channel donc là je suis en channel 02 donc on va modifier le channel je vais mettre en channel 8 on clique sur UFC on sélectionne channel et on clique sur 8 en fait on va maintenant accoupler notre datalink à notre bande donc on va sur WPL et là on a deux welds le celui de haut correspond à la station numéro 2 et celui de bas station numéro 8 compris sur celui du bas là on est prêt on a 99 secondes avant ttmr etc donc on va retirer la pause active on va sélectionner notre écran de gauche et là on va cliquer sur une retouche c'est pour des cage et là notre wiles va compter sur notre target on n'est pas encore à portée donc il va falloir prédire donc il va falloir faire attention à une chose une fois qu'on aura l'argué notre bombe il va falloir trimer énormément car on va être très déséquilibré car la bombe pèse une tonne donc avoir déséquilibré d'un côté ça fait beaucoup pour chavion surtout là avec le bon allez c'est assez abusé donc faites attention donc on a le temps tranquille une balle on va sers un peu le temps donc on va pouvoir l'argué 4 3 2 1 voilà on va trimmer énormément sur la droite on va essayer de corriger ça ce n'est pas grave ça ne veut pas le faire donc avec cette bombe là l'émission de nuit vous pouvez utiliser c'est un capteur optique donc ça ne voit pas dans la nuit là déjà enlevé soleil c'est très limite donc ma cible se trouve au niveau du tarmac un peu près ici donc on laisse comme ceci j'aimerais on va bien pouvoir trimmer ah s'il vous plait monsieur monsieur l'avion on fait un gros dodo d'honneur c'est pas grave on va rester comme ça on va essayer de stabiliser à peu près donc là on va pouvoir ajuster continuellement la course de notre bombe la bombe ça ressemble à ça une fois que c'est en l'air donc il y a une hélice à l'arrière ça sert de générateur en fait et l'autre bombe se dirige tranquillement à une bonne place donc là j'étais à 40 nuits j'avais 20 nautiques de portée un peu près aussi essayer de rester aligné avec votre bombe en tout cas essayer de rester aligné sur votre bombe pour qu'il y ait moins d'interférences possible et essayer d'être le plus proche possible si vous voulez qu'il n'est pas trop d'interférences là je suis quasiment au dessus de ma bombe j'ai quasiment aucune interférence j'ai une très bonne visibilité alors du coup là on voit l'usine à peu près on voit les ces cheminées mais il commence déjà d'y avoir des interférences on essaie de s'ajuster au fur et à mesure désolé si le bol est en stable c'est assez moche mais on ajuste on ajuste on ajuste toujours on descend un peu on va séduire un peu plus à la base alors là on est plutôt pas mal là on remonte on remonce en dedans et splash hop on va pouvoir aller voir ce que ça a donné comme dégâts alors là on a fait pas mal pété de choses vous voyez j'ai simplement tapé l'usine là et ça a quand même détruit 3 BTR après les BTR sont quand même des véhicules faiblement blindés mais il y a quand même un assez gros rayon d'explosion voilà c'est une bonne chose c'est une bonne grosse bombe donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine allez tchao tout le monde on a fin